Merci beaucoup. Impact. Prie ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ta puissance de nous élever et nous faire quitter là où nous sommes, là où nous devrions être. Je prie Seigneur que tu te saisisses de chacun. Fais-nous avancer. Fais-nous lever et fais-nous progresser et confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Notre thème, c'est de la grâce à la gloire. Il y a ces petits mots que vous ne pouvez pas rater. Deux A. Deux A. Si nous voulons passer d'un lieu à un autre, il faut deux pour aller A. Vous venez de quelque part et vous allez ailleurs. Il faut un mouvement. Vous passez de la grâce à la gloire. Il faut un mouvement. mouvement. Si vous êtes assis, vous ne passez pas de A. Si vous êtes stagnant, vous ne passez pas d'un lieu à un autre. Si vous êtes satisfait et vous êtes assis, ou vous êtes debout, ou vous restez sur place, ou même vous êtes stagnant, qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas de destination. Nous ne passez pas d'un lieu à un autre. Mais quand vous voulez un changement, vous vous levez, vous faites des pas, vous avancez, vous passez de la grâce à la gloire. Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce. Vous voyez Adam. Adam est le premier chapitre de la Bible. Par la grâce, il a été créé. Le monde entier était devant lui par la grâce. Par la grâce. Il a tout possédé. Mais plusieurs pensent que ce niveau-là est final. Si je suis seulement comme Adam et j'ai la grâce et j'ai la provision, de quoi ai-je d'autres besoins? Dieu voulait qu'Adam passe de la grâce à la gloire. Là où il était, il n'était que le point de départ. Et il devait donc subjuguer. Il devait avoir la domination. Et c'est quand il allait évoluer en assujettissant et avoir la domination qu'il allait passer de la grâce à la gloire. Adam a permis à un fruit Et il a permis à cette pomme un seul fruit l'empêcher de passer de la grâce à la gloire. Il y a plusieurs personnes dans la vie qui permettent à une seule pomme un seul morceau une petite chose de s'interposer entre eux et la gloire. Qu'est-ce que Adam devait faire? Voir. Voir toutes les provisions de Dieu. Deuxièmement, saisir. Il devait donc saisir toutes les opportunités qui étaient autour de lui pour avancer. Il devait étudier. Il n'était pas là quand le monde entier était créé. La mer, la terre, les poissons, les oiseaux. Pour pouvoir donc dominer, il devait donc étudier toutes ces choses qui avaient été écriées. Tout l'or qui était sous la terre, tous les minerais qui sont sous la terre, toutes les substances qui sont sur la terre, tout qui avait été pourvu pour lui. Il devait chercher. vous voyez, quand vous venez dans cette vie et vous avez beaucoup de provisions autour de vous et vous voulez passer de la grâce à la gloire, vous voyez, il y a des gens qui voient mais qui n'observent pas. Il y a des gens qui observent mais ne perçoivent pas. Ils ont la vue mais pas la perception. Vous devez voir. Regarde-toi même au collège, à l'université. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ces livres? Qu'est-ce que tu vois des opportunités autour de toi? Qu'est-ce que tu vois des opportunités d'emploi autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans cette nouvelle technologie? Voir. Saisis. Tu saisis l'opportunité et tu sors de la foule. Tu sors de la foule de ceux qui ont la vue mais qui n'ont pas la perception. Partout où tu vas, il y a ces opportunités autour de toi. Tu vois et tu dois les saisir. et tu commences à étudier. Adam n'a fait aucune de ces choses mais il a permis à une forme de l'empêcher de progresser. Il a permis à une forme de l'empêcher de saisir pour aller à la gloire. tu vois, tu saisis, tu saisis, tu étudies et tu cherches. Cherchez. Nous devons être donc des chercheurs. je cherche comment améliorer ce que je fais. Je cherche comment être une meilleure personne. Je cherche comment contribuer à ma communauté. je cherche je cherche je cherche comment toucher d'autres vies les élever. je vois je saisis j'étudie je cherche et je j'assujetti 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 tu nous demandes assujetti cette montagne pour percer et tracer une voie traversée cette montagne et nous ne devons pas permettre à cette montagne d'arrêter d'entraver notre voyage de la grâce à la gloire. il faut des efforts nous ne pouvons pas dormir toutes les nuits dormir pendant tout le jour et assujetti quoi que ce soit. Il a fallu un jour dans ma vie où j'ai dû me réveiller regarder combien d'années nous avons déjà passé sur la terre. Peut-être tu as 17 ans maintenant. Si tu passes 17 ans tel que tu as passé les 17 ans que tu as maintenant où seras-tu à 34 ans à 35 ans à venir. Peut-être tu as même dépassé 35 ans dans la vie. Et si tu passais les 35 prochaines années de ta vie tel que tu l'as déjà passé à manger la pomme à manger la pomme à faire ce que tu faisais avant où seras-tu dans les années à venir. Tu te réveilles maintenant et tu dis je vais assujettir. Chaque montagne devant moi chaque défi devant moi je vais assujettir. Tu vois tu saisis tu étudies tu cherches et tu assujettis et tu répands. Adam devra répandre transmettre ce qu'il avait appris à sa descendance. Mais qu'est-ce que Adam a transmis? L'histoire de la pomme a mangé d'un petit fruit qui l'a empêché de parvenir à la gloire et c'est cette histoire là qu'il a transmis à sa descendance quand Adam était créé quand il a été créé il n'y avait pas de musique mais les instruments de musique étaient là il devait étudier il devait les fabriquer il n'y avait pas de vélo il n'y avait pas de moto il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas d'avion il devait donc chercher il devait étudier il devait transmettre cette connaissance là à la génération suivante il devait le faire mais il a permis à une seule pomme d'arrêter sa pensée créatrice d'arrêter tout cela il devait transmettre les bonnes choses et il devait prendre l'envol et réussir frères et soeurs chers enfants garçons et filles c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui je ne suis pas là pour vous divertir je suis là pour vous réveiller je ne suis pas là seulement pour exciter vos sentiments tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont ici pour que vous puissiez comprendre que cette pomme je vais la rejeter cette chose qui va vous empêcher de passer de la grâce à la gloire vous devez mettre ça de côté mais aujourd'hui je vais commencer à voir à partir d'aujourd'hui je vais commencer à saisir l'opportunité que j'ai à partir d'aujourd'hui je vais étudier je vais m'étudier qu'est-ce qui m'empêche qu'est-ce qui me bloque qu'est-ce qui me décourage qu'est-ce qui m'amène à abandonner facilement qu'est-ce qui m'abandonne on me pousse à abandonner je dois m'étudier moi-même je dois étudier mon environnement qu'est-ce que je peux faire à mon âge pour passer de la grâce à la gloire je dois étudier mes compagnons Adam n'a pas étudié Ève il n'avait pas vu ce qui allait émaner de Ève pour l'empêcher de passer de la grâce à la gloire moi je veux voir saisir étudier et chercher quel instrument ai-je besoin quels sont les outils dont j'ai besoin que comme j'étudie et je cherche pour que je puisse subjuguer mon monde ayant assujetti mon monde commence à transmettre la connaissance que j'ai que comme je réussis j'amène des milliers à réussir également non seulement que je vais réussir mais je vais prendre l'envoi je vais avancer je vais avancer les quelques minutes que nous avons devant non je vais prier que Dieu vous réveille vous ne devez plus rester au même niveau même si vous avez toutes les provisions vous avez tout ce qui est à votre disposition vous devez quitter ce niveau pour aller à la gloire c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous réveiller je vais vous déranger pour que vous soyez insatisfaits du niveau actuel où vous êtes je ne vais pas lire beaucoup de passages bibliques la plupart des passages bibliques que je vais lire vous les connaissez déjà je vais prendre ce qu'il y a dans ces passages bibliques vous les injectez et vous ne resterez plus au même niveau vous allez vous lever le message intulé se lever par la grâce pour régner dans la gloire se lever par la grâce pour régner dans la gloire en romains chapitre 5 verset 2 à qui nous devons avoir eu accès par la foi accès à cette grâce nous avons nous avons accès par la foi à cette grâce par quel moyen avoir accès à cette grâce c'est par la foi par la foi par la foi la foi en anglais c'est f a i t h abandonnant tout je me confie en lui j'abandonne toutes mes faiblesses je me confie à lui j'abandonne tous mes retards et je me confie à lui j'abandonne mes échecs du passé et je me confie en lui j'abandonne toutes mes défaillances et je me confie en lui oublie le passé abandonne le passé abandonne toutes ces choses qui te faisaient ce qui te faisaient tomber ce qui te faisaient glisser abandonnant tout je me confie en lui alors nous pouvons avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu vous voyez ces deux mots dedans la grâce et la gloire la grâce et la gloire et entre la grâce et la gloire j'ai la foi la foi que oui voici là Dieu t'amène et t'amène à la gloire moi où es-tu j'ai dit où es-tu il t'amène où et tu dois avoir la foi toutes les choses auxquelles tu penses je ne peux pas je suis faible j'ai dû à échouer je ne peux pas réussir la foi t'amènera à oublier tout et à lui faire confiance et aujourd'hui tu vas te lever par la grâce de Dieu tu dois te lever par la grâce de Dieu tu dois te lever par la grâce et tu avances et rien ne va t'arrêter rien ne va m'arrêter il y a de bonnes choses que je voulais faire par le passé et j'ai permis à une pomme de m'empêcher j'ai permis à une petite chose de m'arrêter maintenant tu es imparable mon garçon ma fille là-bas à paille de maintenant tu es inarrêtable tu règneras dans la gloire verset 17 de Romain 5 c'est Si par le fond d'un seul Un seul homme, Adam Qui a permis à la pomme De l'empêcher d'évoluer Si par le fond d'un seul homme La mort a régné par lui A plus fois de raison Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Et du don de la justice Régneront-ils dans la vie Par Jésus-Christ lui Ton heure a sonné Mon heure a sonné Nous allons voir trois points Dans le message Premièrement Nous allons voir premièrement Le bon chemin de la grâce A la gloire Si tu veux passer De un point A A un point Z Il y a un chemin Et tu dois connaître Les kilométrages Qui sont sur ce chemin Pour que tu puisses suivre Le bon chemin Pour passer De la grâce A la gloire Deuxième point La poursuite Gradieuse De la croissance A la bonté Tu poursuis tout le temps Et chaque jour Tu poursuis quelque chose Chaque semaine Chaque mois Tu poursuis toujours Aujourd'hui Je dois être meilleur Que ce que j'étais hier Cette semaine Je dois être plus élevé Que je l'étais La semaine dernière Cette année Je dois lui Et être plus radieux Que je l'étais L'année passée La poursuite radieuse De la croissance A la bonté Troisième point Le paradis glorieux Pour les pieux Dans la gloire Le paradis glorieux Pour les pieux Dans la gloire Quelqu'un qui monte 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 Tout le temps Il monte plus haut Plus haut Et plus haut Et finalement Nous allons Au plus haut niveau Je regarde Quelqu'un là-bas De la grâce A la gloire Et de tel lieu Tu arriveras Au paradis Revenons maintenant Au premier point Le bon chemin De la grâce A la gloire Jérémie chapitre 6 Verset 16 Jérémie 6 Verset 16 Ainsi parle l'éternel Placez-vous sur les chemins Regardez Vous devez tenir Vous devez attendre Vous devez penser Pourquoi est-ce que je continue A courir, 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 courir Tout le temps Sans penser au chemin Que je dois suivre Pourquoi ne pas t'arrêter Et réfléchir Et te demander Où est-ce que je vais Le chemin Le sentier Que je suis là Où est-ce que ça me conduira Où est-ce que ça me conduira C'est ce que j'ai fait Et c'est ce que j'ai fait Sur le plan spirituel J'ai dû m'arrêter Pour de la religion Dans laquelle je me suis engagé Sans la nouvelle naissance Où est-ce que ça me mène Sur le plan académique J'avais un cerveau Mais je m'amusais beaucoup Pas d'objectif Pas d'emploi de temps Pas de dédicaces Aux études Je suivais les amis Et on était tous les mêmes Et dans plusieurs matières J'avais mention Passable Faible Passable Faible Passable Et je devenais De plus en plus Un médiocre bien connu Mais je me suis arrêté Et j'ai vu Et j'ai regardé autour Et j'ai dit Mais ça ne peut pas Continuer comme ça Dieu dit Placez-vous sur le chemin Regardez Et demandez Quels sont les anciens sentiers Les anciens sentiers Ce ne sont pas les anciens sentiers D'Adam Ce n'est pas les anciens sentiers D'Acan Ce ne sont pas les anciens sentiers De Sahel Les anciens sentiers D'Abraham Les anciens sentiers De Moïse Les anciens sentiers De ceux-là Qui ont exercé Cette profession Avec toi Qui ont réussi Donc placez-vous Et demandez Les anciens sentiers Tous ces enseignants Ces professeurs Que nous avons Nos mentors Nos coachs Nos pasteurs Allez vers eux Poser des questions Où est le bon chemin ? Où est le bon chemin ? Je veux être sauvé Mais quel est le bon chemin ? Je veux réussir Mais quel est le bon chemin ? Je veux aller plus haut Mais quelle est la bonne voie ? Et ensuite Il dit Et marchez-y Et vous trouverez Le repos de vos âmes Il y a un chemin Qui passe De la grâce A la gloire Mais il y a Aussi un chemin Qui mène De l'échec Au succès Il y a un chemin Qui passe De la tristesse A la joie Où est la bonne voie ? Premièrement La repentance La repentance Et il y a ce que nous appelons La repentance spirituelle Et la repentance scolaire Spirituellement Je regarde ma vie passée J'ai dit Dieu n'aime pas ça Et ça va me ruiner Ça va détruire ma vie Ça va détruire ma vie Et je fais D'habitude Je reviens vers le sauveur J'ai changé de décision Je fais marche arrière Sur le plan académique Je regarde ce que j'ai été Je n'aime pas Les livres J'aime beaucoup jouer Je n'aime pas Les enseignants Les professeurs J'aime beaucoup Le football Je n'aime pas étudier J'aime dormir Plus Je dois me repentir Je dois revenir Je dois arrêter Toutes ces choses Qui m'empêcheront D'aller à la gloire Je regarde mes amis Et tous mes amis Ils n'ont pas tous La moyenne Ils sont en dessous De la moyenne normale Et tous ceux-là Qui jouent Qui dorment Qui aiment s'amuser Je dois me repentir De tout cela Parce que maintenant Je suis debout Je regarde autour de moi Et je vois Et je saisis Mes opportunités Et je me détourne De tout cela Qui va me maintenir En bas Premièrement La repentance Deuxièmement La rédemption Et seul Dieu peut le faire À travers Christ Et je vais à Dieu Et j'ai dit Seigneur La vie a été gâchée Mon cerveau devient dormant Ma vie est coussi-coussa Elle n'a pas de valeur Seigneur Seigneur Rachète Mon âme Et le Seigneur Me pardonne Il change ma vie Il me donne D'une nouvelle direction À suivre Sur le plan académique Il y a ce que nous appelons Les enseignements De rattrapage Ce que je devais Apprendre En première année J'étais occupé À courir Par ci Par ça Maintenant Je vais En troisième année Et maintenant Les enseignants Les professeurs Font référence À ce que je devrais Avoir maîtrisé En première année Et quand ils font référence À cela Je me dis Ah vraiment C'était au moment Je m'amusais Au moment Je jouais Et voilà Que ça se répète Et on fait référence À cela À tout moment Donc La rédemption Sur le plan académique C'est Je dois faire Des cours De remise à niveau Troisième année C'est la restauration La restauration Là où tu devrais être En haut Là-bas Tu viens maintenant Au Seigneur Quand Dieu Avait créé Adam Il a fait de lui Le Seigneur Et le Roi Sur la création Mais est-ce que Adam a assujetti Quoi que ce soit Rien du tout Est-ce qu'il a créé La musique Non Est-ce qu'il a creusé Pour avoir l'or Et les autres minéraux Non Est-ce qu'il a examiné La vie des animaux Des oiseaux Des reptiles Pour donner un dictionnaire Pour dire Il y a un dictionnaire Des créatures De Dieu Les dictionnaires Donc De tout Ce que Dieu a créé Non Il s'intéressait Plus à la pomme A assujettir La terre Et Dieu Il s'intéressait Adam Où es-tu Au lieu D'adresser Une prière A Dieu Pour être restauré A sa position Initiale La seule chose Qu'il a faite C'était De donner Des excuses Des excuses Et des excuses Pour que nous soyons restaurés Là où nous devrions être Il y a un peu d'excuses A donner Nous devons dire Seigneur Voici ce que j'ai fait Ce n'est pas La personne Que tu as mis à côté De moi Voilà ce qu'elle m'a poussé A faire Ah Voilà ce que le gouvernement A fait Il ne m'a pas donné De bourse Ah Voilà ce que mes parents Fait Ils ont dit Qu'ils n'ont pas Les moyens Pour que je fasse Les études supérieures Il faut accepter Les responsabilités Saisis-toi De ta vie Connecte-toi A ton créateur Et tu dois te dire Ah je sais Que j'ai échoué Mais Seigneur Je sais Que tu peux me relever Me restaurer Là où je dois être Aujourd'hui Voici le jour De ta restauration Quatrièmement C'est la justice La justice C'est quoi la justice C'est faire le bien Au lieu de faire Ce qui est mauvais Faire ce qui est bien Au lieu de faire Ce qui est mauvais Rejette La pomme Du diable Ça c'est faire le bien Reçois les instructions Du Seigneur Ça c'est faire Ce qui est bien Souviens-toi De la parole De Dieu En pour toi Mon ami Tu vas à l'église biblique Il y a très longtemps Tous les messages Les publics Le son Et les écritures Qu'est-ce que tu en as fait Il faut reçoit Maintenant les instructions Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Reçois cela Sortez du milieu Deux Séparez-vous Reçois cela La justice La résilience La résilience Vous savez ce que la résilience est ? Être capable De se relever Regardez le ballon Lancer ça contre le mur Et le ballon bondit Et revient Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'air Dans ce caoutchouc Si vous dégonflez ce ballon là Il n'y aura plus d'air Dans ce caoutchouc rond Lancez-le contre le mur Ca va tomber Ca va tomber par terre Dégonflé Mais quand vous mettez de l'air Dans le ballon Quand il y a quelque chose en toi De mieux encore Quand il y a quelqu'un en toi Celui qui encourage Son nom est Emmanuel Celui qui élève Son nom est Emmanuel Ton créateur Es-tu là Au-dedans de toi Et lorsque quelqu'un Te coigne Te pousse Pour te faire asseoir Quelque part L'air qui est en toi Quelqu'un qui est en toi J'ai la force qui est en toi Te permet de te relever Ta vie ne sera plus vide Il y aura quelque chose en toi Pour que lorsque les circonstances De la vie Te poussent Tu pourras rebondir Et revenir Tu auras la résilience La responsabilité Quand tu dis Je suis un homme responsable Personne ne doit me rappeler Je dois jouer mon rôle Personne ne doit me pousser Je me pousse moi-même Personne ne doit me tirer Je dois le faire moi-même Tu es un homme Une femme responsable Tu n'as pas besoin Des insultes De quelqu'un Qui va te dire Regarde Tu dis que tu parles De la grâce à la gloire Mais regarde comment tu es Tu n'en as pas besoin Tu te réveilles le matin Et tu dis Aujourd'hui Je serai un réalisateur Je parle à quelqu'un là-bas Quelqu'un Où est-il là-bas Où est-elle là-bas Tu te réveilles le matin Tu laves ton visage Tu te laves proprement Et lève quoi Comme quelqu'un Qui est responsable Et que la responsabilité Se manifeste Dans ta manière De marcher Ce n'est pas Maman Qui te pousse A l'école Ce n'est pas Ta femme Qui te pousse Pour aller au service Il y a le chauffeur Au-dedans De toi Et qui te dit Tu es un réalisateur Et là Où je vais Aujourd'hui Va ajouter quelque chose De bon Dans ma vie Je suis responsable Tu prends un taxi Et le taxi Se gâte Ce ne t'empêche pas D'évoluer Et nos taxis T'attent Et tu te connectes Et tu es déçu Il y a une meilleure personne Qui t'attend Ce qu'il faut Renoter C'est que Ne condamne pas Le taxi Ou le chauffeur Du taxi Et il m'a arrêté Si tu étais Inarrêtable Il n'allait pas T'arrêter Et il m'a empêché Si tu étais Inarrêtable Personne n'allait t'empêcher A partir d'aujourd'hui Tu prendras ta destinée Entre tes mains Tu monteras plus haut Moi je monterai plus haut Moi je dois monter plus haut Et les choses Qui m'empêchaient avant Et qui m'arrêtaient Elles ne pourront plus m'arrêter Amen Tu dois mener Des actions Tu dois être responsable Ce n'est pas une carrière Que quelqu'un d'autre T'impose Reste debout Pourquoi est-ce que Je veux être un docteur Parce que j'ai choisi de l'être Parce que je l'ai déclaré Je suis responsable Certains de mes enseignants Profession dure et difficile Mais le visage D'un professeur Ne va pas m'arrêter Certains enseignants N'enseignent pas Pour que je comprenne Mais je vais comprendre Dis le non Tu vas comprendre Régner Régner Tu ne t'arrêtes pas Jusqu'à ce que tu règnes Tu me rappelles Il y a de cela Plusieurs années On nous avait donné La table de multiplication 7 fois 7 7 fois 8 7 fois 9 Et j'avais oublié Et l'enseignant criait Et les cris ne m'aidaient pas Et cela ne m'a pas permis De me rappeler 7 fois 9 Mais Finalement J'ai dit Mais cette chose est importante 7 fois 1 7 fois 2 7 fois 3 De moi-même J'ai pris la responsabilité Maintenant Si tu me demandes 7 fois 9 J'ai déjà maîtrisé ça Et maintenant Je règne sur cette table De multiplication C'est comme ça Vous règnez Tout ce qui est dans la vie Qui semble vous affronter Tu te dis Mais ça c'est dur Ça c'est dur Ça c'est dur Comment est-ce que cet enseignant Veut que je me rappelle Cette table Sois résilient Et prends les responsabilités Et tu vas régner Je parle à quelqu'un là-bas Je veux sa réponse Tu vas régner Au nom de Jésus Et tu suis ce chemin Dans tous les domaines De ta vie La prochaine fois Que je te verrai Je verrai le sourire D'un vainqueur Sur ton visage Intérieurement Tu régneras Sur le plan académique Tu régneras Moralement Tu régneras Et le Seigneur Va t'aider Deuxième point Maintenant La poursuite La poursuite radieuse De la croissance A la bonté La poursuite La poursuite Qui devient Un athlète Tu cours Sur le terrain Sur la piste De la vie Tu n'es pas Au stade Comme un spectateur Tu n'es pas Dans la vie Comme un spectateur Tu n'es pas Dans un coin D'applaudissement Tu es sur le chemin Du devoir Et les spectateurs Auront quelqu'un Qu'ils observent Qui vont-ils observer J'ai dit Qui vont-ils observer Et ceux-là Qui sont là Pour applaudir Ils auront quelqu'un Pour qui vont applaudir Qui vont-ils applaudir C'est toi l'homme C'est toi la femme C'est toi le garçon Là-bas Et c'est toi la fille Là-bas Quand nous parlons D'applaudir Il y a plusieurs Formes d'applaudissements L'applaudissement L'applaudissement Vient quand On te donne Un trophée Un prix Et ça Ce prix Ce trophée C'est l'applaudissement Les applaudissements Peu venir Sous forme Sous forme D'un bon diplôme Ça c'est une forme D'applaudissement Les applaudissements Peu venir Comme l'offre d'un bon emploi. Et cet emploi a été refusé à plusieurs personnes, mais c'est à toi qu'on l'offre. Les applaudissements peuvent venir sous forme d'un bon véhicule que tu as. Que tu as une bonne maison dans laquelle tu veux vivre. Les applaudissements peuvent venir quand les autres sont là. Et quand tu viens, tu te dis « Ah, on ne peut pas être comme lui, on ne peut pas être comme elle. » Et pour cela, ils disent « Ah, il faut l'applaudir. Le monde va applaudir pour toi. » La poursuite que nous devrions avoir. Deux thèses salmésiens, chapitre 1, le 1RC11. Deux thèses salmésiens, chapitre 1, 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuement pour vous. Ça fait que notre Dieu vous juge digne de cette vocation. C'est pourquoi vous êtes là. C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Il dit « Je voulais vous parler. » Vous sortiez de la foule. Je voulais te parler pour que vous puissiez pour que vous puissiez poursuivre le but de la vie. Dieu voulait te parler pour que tu puisses luire dans la vie. C'est pourquoi tu es venu et avant qu'on ne parte. le Seigneur va mettre cette chose en toi qui te permettra donc de luire dans la poursuite pour que Dieu vous rende digne. Digne d'être enfant de Dieu. Digne d'être un homme, d'être une femme qui réussit dans cette vie. Digne du progrès. Digne de la communion des bonnes personnes. Digne de bonnes choses dans la vie. Digne de cet appel. « Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. » Qu'est-ce que Dieu peut regarder dans ta vie pour sourire? Et les oeufs vont dire « Ah, le Père céleste est en train de sourire. » Plusieurs choses dans la vie le rendent triste. Mais quand il se tourne dans ta direction, il sourit. Il dit « Ça, c'est une créature de ma main. » « Ça, c'est un enfant bien-aimé de mon royaume. » Voici une personne progressive dans la vie. « Le ciel va te sourire à cause de toi. » « La gloire de Dieu sera radieuse sur ta vie. » Mon frère, ma soeur, comment cela peut arriver? Premièrement, une bonne purification. Et tu vas vers le cerf pour dire « Vraiment, je me suis mélangé à plusieurs personnes sales. Je me suis mélangé à plusieurs choses impures. tu laves-moi. » Et le Seigneur va te laver pur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. après être lavés, naturellement regardés, après s'être lavés le matin, même quand nous allons à l'école, on fait de bonnes études. Après s'être lavés le matin, on peut aller au bureau et faire de bonnes activités là-bas. Car le Seigneur vous lave spirituellement et vous envoie dans le monde pour être un spécimen d'un bon ouvrier. Et le Seigneur est tellement content de vous parce que vous allez dans le monde et la grâce qu'il a mis en vous, vous la mettez à l'œuvre. Comment rayonner dans notre poursuite? Troisièmement, de bonnes paroles. Une bonne parole. Partout nous allons peut-être que ce que nous disons, personne ne dira qu'il a été rabaissé à cause de notre parole. Et personne ne dira qu'il est triste, il a été abattu à cause de la parole qui est sur notre bouche. J'ai une bonne purification, j'ai de bonnes œuvres, j'ai une bonne parole à dire à tout le monde. si je n'ai pas une parole qui va l'encourager, je me taire. Si j'ouvre ma bouche, je dois lui donner une parole encourageante. Quatrièmement, c'est une bonne volonté. Et vous devez avoir cette volonté à tout moment que vous réveillez le matin. je veux, je ferai, je ferai, j'irai, je veux, je me lèverai, je le veux, je vais étudier, je veux, je vais briller. chaque fois que tu te lèves le matin, tu dois avoir une bonne volonté. Cinquièmement, une bonne voie. Il y a plusieurs voies dans la vie. Il y a une voie qui semble bonne aux gens. Mais c'est la voie, le chemin de la mort et de la destruction. Mais toi, en particulier, tu dois suivre la bonne voie. Tu penses avant de parler. Tu regardes avant de sauter. Avant de suivre un chemin, une voie, tu te poses la question, mais ceux qui ont pris pas ce chemin-là, où est-ce qu'ils ont fini dans la vie? Une bonne vigilance. Il y a un diable dans le monde. Il n'aime pas ceux qui sont sur la bonne voie. Il veut les faire glisser. Il veut mettre une pierre d'achoppement sur leur voie. Il veut les détruire. Le diable ne va pas te détruire. Le Seigneur sera à tes côtés à tout moment. Tu seras vigilant, veillé et prié pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a une force de gravité qui fait toujours tomber ceux qui veulent aller plus haut. Tu dois veiller donc et prier. Il y a des gens qui prient seulement, mais qui ne veillent pas. Il n'y a pas d'équilibre dans leur vie. Prie, prie, prie. Et prie, et prie, et prie, et prie. et prie, et jeûne. Et jeûne et prie. Mais n'équilibre pas les choses. Veillez et priez. Quand vous priez, vous fermez les yeux. Et après la prière, vous ne gardez pas les yeux fermés. En parcourant la vie, les yeux fermés, vous devez ouvrir les yeux pour marcher. Regardez le véhicule qui vient de l'autre côté. Si tu fermes tes yeux et tu prie, et tu prie, et tu prie, ce véhicule-là peut te cogner. Prie, mais ouvre les yeux. Il y a un véhicule qui vient dans l'autre direction. Prie, ouvre tes yeux. Et notre véhicule aussi vient de l'autre direction. C'est cet équilibre dans la vie. Priez et veillez. Veillez et priez pour qu'il n'y ait pas d'accident dans ta vie. Pour la personne pour qui je prie là-bas, il n'y aura pas d'accident dans ta vie. L'accident ne va pas broyer tes eaux. Il ne va pas briser ton cœur. Il ne va pas briser ton destin. Il y a la bonne sagesse. La bonne sagesse. Est-ce qu'il y a une mauvaise sagesse? Est-ce qu'il y a une mauvaise sagesse? Une sagesse qui t'amène à abandonner ta propre sagesse et tu cours après la destinée des autres, ça, c'est une très mauvaise sagesse. Mais la sagesse qui te fait rayonner, la sagesse qui te permet de poursuivre et tu sais et tu te dis j'y arriverai. tu arriveras. J'ai dit tu arriveras. Personne ne te fera marche arrière. Quand tu as cette poursuite radieuse et cette poursuite qui te fait rayonner de l'intérieur, le feu du réveil du renouvellement brûle tout le temps dans ton cœur et tu vas réussir. Où es-tu là-bas? J'ai dit toi, tu vas réussir. Troisième point maintenant. Le troisième point, le paradis glorieux pour les pieux dans la gloire. ici dans le monde, tu vas porter une couronne. Dans ce monde, le Seigneur va t'élever. Ici, dans le monde, le Seigneur va te permettre de prendre l'envol pour le succès. et tu porteras cette gloire, tu porteras ce succès dans la gloire. Est-ce que tu vas au ciel? Je demande, est-ce que toi, tu veux aller au ciel? Est-ce que tu arriveras là-bas? Par la grâce de Dieu, tu arriveras là-bas. Comment savons-nous que nous irons là-bas? Premièrement, il y a une place glorieuse. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Cela n'était pas que je vous redis. Je vais vous préparer une place. Et chaque fois que tu pries, chaque fois que tu chantes, chaque fois que tu regardes, tu sais que Christ est allé te préparer une place. Et il me prépare pour cette place. deuxièmement, il y a un partenariat glorieux et je vais t'aider. Et tu marcheras dans la bonne direction dans la vie. Il y a un privilège glorieux pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et ce privilège, tu ne permettras aucune chose dans la vie de te les arracher. Je suis enfant de Dieu. Dis-le, non? Je suis un enfant de Dieu. Dis-le, je suis un enfant de Dieu. Tu ne permettras à aucun un soi-disant ami qui se passe pour un ami alors que c'est un ennemi de t'arracher sur le privil d'être enfant de Dieu. Ensuite, tu auras une promotion glorieuse. Finalement, nous y arriverons. nous allions au lieu où Satan ne pourra jamais aller. Nous irons à un lieu où les démons n'iront jamais. Nous irons dans un lieu où nous nous réjurons pour toujours devant le Seigneur. Et tu auras une promotion glorieuse. Cinquièmement, tu auras une perfection glorieuse. Quand tu seras au ciel, tout ce qui te concerne sera parfait. Ton corps sera parfait. Ton cœur sera parfait. L'environnement sera parfait. Et tous les anges autour de toi seront parfaits. Et rien ne va t'empêcher d'aller dans ce ciel. Sixièmement, c'est une possession glorieuse. Tu auras ta propre demeure au ciel. Et il y aura une perpétuité glorieuse. toujours, toujours et toujours là-bas. Après CMK du Cameroun, j'irai dans le lieu suivant de mon rendez-vous. Et toi, tu passeras à ton niveau supérieur de réalisation. Nous sommes ensemble dans le cœur, mais nous pourrons ne pas nous revoir physiquement. Mais lorsque vous et moi, nous serons en haut là-bas, je vous verrai, je vous verrai, je vous verrai. Et pour toute l'éternité, pour une perpétuité glorieuse. Je suis tellement content aujourd'hui. Le Seigneur veut te passer de là-haut tu es, de la grâce à la gloire. Et pendant que tu vas, premièrement, tu vas, tu vas. Parce que vous savez, si nous devons atteindre la destination, nous devons partir. Deuxièmement, vous devez croître. Vous devez croître. Vous croissez avant ce jour. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez grandir plus en taille. Vous allez aller plus haut. Vous irez plus loin. Vous allez croître spirituellement. vous allez croître sur le plan académique. Vous allez croître sur le plan émotionnel. Vous allez croître sur le plan mental. Vous allez croître joyeusement. Vous allez vous croisser et vous rayonner. Vous allez rayonner. votre lumière va luire partout vous allez. Et les y'a verront la bonté de Dieu dans votre vie. Et votre nom sera doux dans leur bouche. Et quand ils cherchent un exemple de succès, vont mentionner ton nom. Quand ils cherchent un exemple d'importance, ton nom sortira de leur bouche. Quand ils cherchent ceux qui courent, ceux qui avancent et qui ne se fatiguent jamais, ton nom sera mentionné sur leurs lèvres. Où es-tu là-bas? J'ai dit, où es-tu là-bas? Tu vas te lever comme c'est quelqu'un qui sait que je vais, je me lève, je crois et je réussis. L'amour de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu va t' envelopper. Toute fatigue sera ôtée par le Seigneur. Tous les problèmes qui constient des barrières, le Seigneur va les enlever. Un nouveau jour commence pour toi. Ouvre la bouche maintenant et parle au Seigneur. Seigneur je veux passer de la grâce à la gloire. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il t'aime. S'il y a quelque chose qui te donne la condamnation et la culpabilité dans le coeur. Il est à côté de toi. Dès que tu confesses et abandonnes, il va te pardonner. la grâce dans ta vie. Parle au Seigneur dans la prière. Par la grâce, il pardonne. Par la grâce, il sauve. Par la grâce, il rend meilleure ta vie. Et toute déception du passé, va l'annuler de ta vie. Par la grâce, par la grâce, par la grâce. La grâce qui t'est donnée maintenant. Accepte, reçois, plus de condamnation, il t'élève et il va te faire marcher sur le chemin qui te fait passer de la grâce à la gloire. Il y aura plus de déshonneur dans ta vie. Il y aura plus de retard dans ta vie. Plus d'échec dans ta vie. Tu vas passer à la gloire. Et à la fin de la vie, un paradis glorieux, une perfection glorieuse, une perpétuité glorieuse. l'eau le remercie le parce qu'il a exaucé ta prière. Il a exaucé ma prière. Il a exaucé ma prière. Sans que rien ne me retire en arrière. Je vais me lever. Je monterai. Je vais croître. ma vie va rayonner. Au nom de Jésus, nous prions. Si le Seigneur a exaucé ta prière, est-ce que tu peux lever ta main? Je toujours en avant, toujours en avant, tu ne reviendras plus en arrière. Plus fort, plus fort, tu ne seras plus faible. La bonne vie, la vie éternelle, la vie abondante, tout est devant toi. rien ne te ramènera en arrière. La pauvreté ne te ramènera pas en arrière. Et pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus Christ. La persécution ne te ramènera pas en arrière. Tu seras plus fort que tes persécuteurs. Comme Israël était plus fort que l'Egypte, tu seras plus fort que toute force qui t'essaiera de te ramener en arrière. le ciel sourit sur ta vie. La main levée. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour tes fils et tes filles. Merci pour les hommes et les femmes. Merci pour les pères et les mères. Merci pour les dirigeants et les pasteurs. Seigneur, je prie que la gloire du ciel vienne sur chaque vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, pardonne et oublie le passé, une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle poursuite, une nouvelle possession, une nouvelle puissance, sur tout ton peuple, au nom de Jésus. La grâce d'aller, la puissance de croître et la lueur du soleil pour briller envoie sur chacun au nom de Jésus. à partir de ce moment, à partir de ce jour, tu monteras plus haut, tu ne tomberas plus. croîtreas de plus en plus, tu ne diminueras pas. vous allez rayonner, votre vie ne sera plus ténébreuse. le Seigneur est avec vous. Allez dans la force du Seigneur. Voyez, saisissez, étudiez, cherchez, assujettissez, transmettez la bonne connaissance du Seigneur et priez l'envol pour le succès et pour l'importance. Seigneur, confime-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.